En Tanzanie, les voyagistes font savoir que leurs clients annulent leur séjour. Le gouvernement a en effet imposé une taxe de 18% à l'ensemble des services touristiques. La taxe sur la valeur ajoutée provoque l'augmentation des voyages de l'ordre de centaines, voire de milliers de dollars. Cependant, le président John Magu Fouli déclare que cet argent contribuera au développement. L'abandon de ce nouvel impôt semble donc peu probable. Ce pays possède la montagne la plus haute d'Afrique, une île aux épices, ainsi que tous les animaux qui font la joie des touristes. Mais les visiteurs qui songeaient à partir en Tanzanie pourraient déchanter. Le gouvernement a instauré une TVA de 18% sur tous les services touristiques du pays. Derrière les fleurs fraîches et le service amical, les acteurs du secteur se distinguaient. Nous avons eu une annulation de 40 personnes, des Canadiens. C'est beaucoup d'argent. Mais avec l'arrivée de la TVA, lorsqu'on annonce à un voyagiste que le coût va grimper de 26 100 dollars, il va y réfléchir à deux fois. Le prix des hôtels ne changera pas car ces établissements prélèvent déjà cette TVA. Cette nouvelle taxe pourrait faire augmenter le prix d'un safari de 7 jours de quelques 600 dollars. Ici, on s'inquiète de voir les touristes s'intéresser davantage aux voisins de la Tanzanie. Si je cherchais à dépenser intelligemment mes dollars, je le regarderais ailleurs. Avec 20% de hausse, c'est certain que j'irais voir ailleurs. C'est déjà relativement cher. Il n'existe qu'un seul Kilimanjaro. Il n'existe qu'un seul point culminant d'Afrique. Mais il y a d'autres endroits pour faire un safari. Nous avons donc fait un safari de 3 jours après l'escalade et c'était très agréable. Mais si je venais en Afrique pour faire un safari et que la différence de prix entre deux endroits s'élève à 20%, cela influencera notre décision. Le président répond qu'une hausse des revenus fiscaux vaut bien une baisse du nombre de visiteurs et d'ajouter que cet ambitieux plan de développement profitera à tous les Tanzaniens. Arusha est au cœur du secteur touristique tanzanien. Il s'agit d'un tremplin pour les visites dans le parc national de Serengeti et dans l'aire de conservation du Ngorongoro. Les voyagistes estiment perdre plusieurs dizaines de milliers de dollars. Le gouvernement, quant à lui, campe sur ses positions.